Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. C'était le 19 octobre 2008 à Lisieux. L'église béatifiait le deuxième couple de son histoire, Louis et Zélie Martin, parents de Sainte Thérèse. Mais ce n'est pas cette parenté qui leur valait d'être béatifiée, mais la sainteté vécue dans leur couple, au quotidien, offerte en exemple à tous les couples du monde. Mais qui était Louis et Zélie Martin ? Et quelle est cette sainteté de l'ordinaire qu'ils ont humblement incarnée ? Dès leur jeunesse, Louis et Zélie semblent suivre un destin parallèle. Refusés par la vie religieuse à laquelle ils se croyaient appelés, ils se lancent tous les deux dans des métiers de patience et de silence, invitant à l'intériorité, l'horlogerie et la dentelle. Leur rencontre à Alençon semble guidée par la Providence. C'est un beau jour de printemps, ils sont sur le pont Saint-Léonard. Et Zélie aperçoit Louis et elle a cette voix intérieure qui lui dit « C'est celui-là que j'ai préparé pour toi ». Ils se marient trois mois après leur rencontre et s'installent rue Saint-Blaise. Dans la vie comme dans leur travail, Louis et Zélie se complètent. « Alors donc Zélie très énergique, très active. Quand elle écrit ses lettres, elle a le stylo dans une main, dans une deuxième main un bébé, dans une troisième main son aiguille pour coudre. Et Louis, lui est un homme au contraire très calme, donc il la rassure beaucoup. » Comme beaucoup de couples aujourd'hui, les Martins combinent travail et vie de famille. Mais ils placent Dieu au centre de leur journée avec la messe quotidienne. « Les Martins ont une devise, c'est la même devise que Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. Et ils n'ont qu'un but, la sainteté, le ciel. C'est ce qui unit leurs couples, c'est ce qui ensuite les unit avec leurs enfants et puis avec tous les gens qu'ils croisent. » À la maison, cette piété profonde est vécue dans une ambiance très joyeuse. « On voit bien dans les lettres de Zélie, elle raconte quand les petites danses de joie l'empêchent de travailler. C'est vraiment très joyeux. Zélie a vraiment beaucoup tenu à donner ce qu'elle n'avait pas reçu dans sa propre enfance. C'est une ambiance chaleureuse, de confiance et beaucoup de tendresse. Ils sont très très tendres avec leurs enfants. Ils leur disent qu'ils les aiment, ils leur montrent. C'est vraiment, on sent cet amour très affectueux qui règne à la maison surtout. » Louis et Zélie auront neuf enfants, dont quatre mourront en bas âge. Des drames qu'ils traversent grâce à un abandon et une confiance totale en Dieu. « Ils ont cette spiritualité qui est ancrage dans la prière d'un côté et oblation de l'autre. C'est-à-dire tout offrir à Dieu, que ce soit les peines, les joies, les petites douleurs, les grandes douleurs et à la fin eux-mêmes. » Une confiance qui sera à nouveau éprouvée par la découverte du cancer de Zélie en 1876. « Très vite, elle sait qu'elle est condamnée et l'accepte dans la paix. Elle dit « Voilà, si le bon Dieu le veut, j'accepte sa volonté et je sais qu'il fera pour les miens mieux que je n'aurais fait moi-même. » Quel acte de foi d'une femme qui va mourir et qui laisse des filles de 4 à 17 ans. » Après la mort de Zélie, la famille s'installe à Lisieux où Louis verra ses 5 filles partir l'une après l'autre au couvent. Puis, à son tour, il tombe malade d'une grave maladie du cerveau qui le mène à l'asile de fou. Une nouvelle épreuve qu'il vit dans l'acceptation et l'offrande jusqu'à sa mort. « Je pense que c'est peut-être ça le message de Louis et Zélie Martin aux laïcs et aux couples d'aujourd'hui. Confiez-vous en Dieu et vous verrez les fruits. » Ce chemin de sainteté dans la confiance et l'abandon inspire des couples aujourd'hui. C'est le cas de Jean-Pascal et Nolwenn. Ce couple d'Alençon a noué une très forte amitié avec les époux Martin à l'occasion de la difficile épreuve de la maladie de leur premier enfant. « On était heureux, on l'attendait. C'était au mois d'octobre. L'accouchement arrive, tout se passe très bien. Il y a eu des petites complications la première nuit où il a fallu la mettre sous oxygène. Et puis jusqu'à ce qu'ils diagnostiquent une malformation cardiaque. » Leur petite fille doit être opérée d'urgence. Nous sommes juste au moment de la béatification des époux Martin à Lisieux. Et Nolwenn et Jean-Pascal se tournent tout naturellement vers eux en leur confiant l'avis de leur petite Anne-Zélie. Nolwenn en particulier est très touchée par la manière dont Zélie Martin a vécu les épreuves dans un esprit de résignation. Non pas du fatalisme, mais un acte d'espérance et d'abandon. « C'était vraiment un temps d'offrande qu'on redonnait à Dieu. Dieu nous avait donné notre petite Anne-Zélie. Pour lui, c'était aussi facile de la reprendre que de nous la laisser. Donc on est rentré en profondeur dans cette dimension-là de résignation. C'était vraiment que ta volonté soit faite, Seigneur. » C'est dans cet esprit d'abandon confiant que l'opération a lieu. C'est un succès et leur petite fille est sauvée. Mais cette amitié avec Louis et Zélie Martin va perdurer et inspire aujourd'hui leur couple au quotidien. « Souvent, la sainteté, c'est un mot qui fait peur et qu'on croit inaccessible. Et Louis et Zélie, ce qui a des patentes, c'est qu'ils ont vécu dans cette simplicité-là. Donc ça paraît hyper abordable, même si dans le concret de la vie, ce n'est pas forcément évident. Mais on parle des saints de l'ordinaire, leur sainteté est passée dans le quotidien. Nous, c'est ce qui nous encourage en tous les cas à rentrer dans cette simplicité de vie pour pouvoir entrer sur ce chemin de sainteté. Merci.